comment ajouter des transitions simplement et efficacement sur davinci resolve c'est ce qu'on va voir aujourd'hui et vous allez voir c'est très très simple et on va explorer un peu toutes les transitions vidéo qui existent pour assembler ou rejoindre deux séquences totalement différentes ou des séquences qui se suivent et donner un rendu un peu smooth un rendu fluide un rendu qui va nous permettre d'enchaîner deux plans de séquences différentes tout en étant tout en évitant par le fait d'être brutal dans nos transitions c'est à quoi servent les transitions vidéo donc toujours pareil pour commencer on va importer notre projet depuis notre pc comme ceux ci sur la timeline depuis l'onglet edit on réduit l'espace au début pour bien coller notre début vidéo au début de la timeline et ensuite alors moi dans cet exemple ce que je vais faire c'est que comme ma vidéo est en un seul bloc c'est une vidéo déjà prête que j'ai importé je vais couper grâce à l'outil cut on a vu dans un précédent tutoriel sur ma chaîne je vais couper la séquence en deux séquences qui n'ont rien à voir et on va essayer de rajouter une transition pour que les deux séquences qui n'ont rien à voir et qui vont s'enchaîner soit assez fluide et agréable à regarder donc je vais me placer par exemple du plan du salon ici ils sont plus agréable je prends mon outil rasoir je coupe grosso modo à ce niveau là je reprends mon outil sélection je me déplace sur la timeline et on arrive par exemple un autre plan du salon sur un angle différent donc on réussit d'enchaîner ces deux plans donc je vais couper ici également je vais prendre mon outil sélectionné et je vais sélectionner le plan du milieu que je veux supprimer j'appuie sur supprimer et voilà ce que ça rend pour l'instant sans transition c'est un plan du salon et un autre plan du salon avec un angle différent alors ce qui est très intéressant sur ce ce type de plan c'est qu'on filme le même lieu comme vous pouvez voir mais sous un angle différent donc moi je trouve ça un peu brutal par exemple d'enchaîner ces deux plans voilà c'est sec c'est instantané donc on va essayer d'ajouter une transition pour rendre le rendu un peu plus fluide donc on se rend en haut à côté de média pool par définition par défaut plutôt vous êtes sur média pool donc vous vous rendez dans l'onglet effects est ici dans votre toolbox elle est pour verte vous cliquez sur la petite flèche on retrouve nos vidéos transition les audio transition les titles qu'on a vu dans un précédent tuto sur ma chaîne les générateurs les effets les open fx les audio et fixe et c'est donc ici dans les vidéos transition on en a une deux trois quatre cinq six on a six transitions de base c'est celle qui va être le plus utilisé dans les vidéos puis ensuite on avait des transitions un peu plus élaborée ou un peu moins utilisé par exemple on peut voir que les iris bon ce sont des transitions un peu à l'ancienne j'ai envie de dire un peu comme dans des montages photos vous avez des carrés des triangles des formes un peu banal pour faire apparaître votre plan suivant donc nous on va s'intéresser à ces premières transitions et on va voir ce que ça rend donc l'avantage comme pour les titres dans mon précédent tuto d'ailleurs si vous n'avez pas vu c'est le tuto sur les titres et si ça vous a plu si vous allez voir que ça vous plaît ou que si vous aimez ce tuto n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir et ça encourage je vous remercie d'avance parenthèse fermée je vous disais quand on passe le curseur sur les éléments on voit ce que ça va donc par exemple je me place au début de ma deuxième séquence et je place mon curseur comme ceci et je vois que l'additive dissolve ça va être un plan superposé à un autre avec le temps il va apparaître ok blur dissolve si vous parlez un petit peu anglais blur ça veut dire flou donc on suppose qu'on va avoir un effet de flou et effectivement comme ceci on va passer d'une séquence à l'autre avec un effet de flou par exemple le flou m'intéresse je vais zoomer un peu sur ma timeline pour bien avoir la fin de la première séquence et le début de la deuxième et je vais prendre le blur dissolve et je vais venir le glisser au début de ma deuxième séquence donc pas à la fin de la première au début de la deuxième si je place mon curseur à la fin de la première séquence et que j'appuie sur play voilà on obtient ce résultat là je vous refais voir on met play et on obtient ceci maintenant je vais pouvoir cliquer sur mon effet attention pas sur la vidéo on clique bien sur l'effet et ici dans les paramètres en haut à droite on est sur transition type blur dissolve c'est bien ce qu'on a choisi duration c'est le nom le temps que va durer tout simplement votre transition donc vous pouvez directement le modifier ici ou alors sur votre timeline pour bien choisir l'image sur laquelle vous voulez votre transition s'arrête donc on peut prendre une longue transition ce qui va donner ceci on a un flou pendant toute la partie qu'on a sélectionné c'est un peu long moi je vous conseille je vous conseille pardon de base de laisser la transition telle qu'elle est par défaut on peut cliquer dessus supprimer la remettre et par des fois elle se remet automatiquement donc on voit que par défaut c'est à une seconde et une seconde ça représente 24 frames puis puisque notre vidéo est à 24 images par seconde donc ça va durer une seconde et 24 frames mais libre à vous de bien sélectionner la longueur de votre transition par exemple je l'ajuste un peu ça donne ceci je suis pas mécontent j'arrive dans la séquence suivante au moment où je veux qu'elle commence donc je laisse ceci ensuite on va avoir toutes les transitions possibles ici sur la gauche vous choisissez celle qui vous intéresse n'hésitez pas à naviguer parmi parmi toutes ces transitions et surtout grâce à david chez resolve on va pouvoir toujours en se placer en début de la deuxième séquence on va pouvoir naviguer sur les éléments et voir ce que ça rend là on a un effet d'image découpée ici on a un effet de renverser ici on a un effet de renverser mais sur le côté voilà libre à vous à votre style à vos goûts de choisir la transition les faits qui vous intéresse pour rendre plus mousse comme le disait entre guillemets c'est à dire en plus fluide la transition entre deux séquences vidéo si vous aimez ce genre de tuto si vous voulez plus de tuto comme il est à ce sur la chaîne pour faire des cut facilement par exemple pour rajouter des titres n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne beaucoup de tuto vont arriver un petit pouce bleu ça fait vraiment plaisir et ça encourage beaucoup la chaîne à se développer je vous remercie par avance et on se retrouve pour un prochain tuto sur david chez de réserve